R-Antilles, la vraie compagnie low cost des Antilles françaises depuis 2002. On porte le masque quand on est à quelque part où il y aurait beaucoup plus de monde que prévu. Et ma foi, on va faire attention. Il faut continuer à faire attention. Aujourd'hui, nous allons recevoir ensemble dans cette émission un homme. Comme je disais, et j'aime à le dire, c'était une émission où on voulait consacrer tous nos espaces aux femmes qui bougent. Mais on se fait rattraper par les hommes qui vont dire « Désolé, Raphaël, nous aussi on ne veut pas ça à son émission. » Quand on a du succès avec les hommes, les hommes, ils débarquent. Et aujourd'hui, j'en ai avec moi. Oui, du succès, j'ai bien dit. Quand on a du succès avec les hommes. Oh, non mais attends. Donc, il y en a un avec moi, il s'agit de M. Georges Nandon qui, lui, est amoureux des femmes. Parce que depuis des années, Georges Nandon occupe une sorte, ce n'est même pas une profession, je dirais, c'est quelque chose qui l'a en lui. C'est une passion. C'est une passion. Voilà, vous l'avez entendu. Ça va, Georges ? Ça va très bien, Raphaël. Et bonjour, nos auditeurs de TDV. Et bonjour, tout le monde. Je suis bien. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. En fait, international. Alors, c'est là. Les cartes sont jetées. Les dés sont jetées. Je dis les cartes. Salam aleykoum. En plus, alors, il est trilingue, bilingue, international, parce qu'il occupe une fonction. De superviseur. Il l'emmène partout, un peu partout, avec les femmes. Avec des femmes, pas n'importe quelle femme. Les plus jolies. Oui, tu sais, Raphaël, les plus belles femmes de la Guadeloupe. Le monde de l'élégance et du prestige, c'est, il faut honneur à cela, d'être une force l'élise, Guadeloupe contestant, and the world, because... Oui, mais, alors, arrêtez, là, parce que je suis quand même... Mais nous, nous créons le fond avant tout. A l'élène, nous nous créons le fond. Il ne faut pas nous oublier des petits cartes créés dans nous. Tu manger, on nous créera, typiquement, ça nous va exporter dans le monde à travers ce travail-là, nous va faire là, depuis 22 ans. Et on est fiers de dire ça, parce qu'on est en combattant pour la Guadeloupe. Toutes nous savent ça, d'ailleurs. Et on résisté. Et on a gagné la participation dans la Guadeloupe. On ne parle pas où ça, comme ça, on a gagné, et on a légitimement, et on est fiers de faire gérer ce Guadeloupe, profiter à travers le monde, ça. Il faut faire aussi Mister Monde, aussi, et à travers le monde, avant n'importe quoi, ça. Oui, oui, oui. Et là, monsieur voyage avec ses femmes, et montre notre beauté, notre culture à travers le monde. Il a combien de minutes à vous comme plus déjà ? Ben, écoute, j'en ai plus de 25 représentations, mais j'en ai 12 concours que je fais chaque année. J'ai l'opportunité d'envoyer, que j'ai gagné aussi, à travers ces 22 ans. Ça a été une belle histoire. Et je suis prêt à l'écrire avec les lettres d'amour, et avec toi, Raphaël, qui est une animatrice de cœur et de cette télévision, qui m'a accompagnée à Tokyo, avec Mégane Mouros, la ravissante Mégane Mouros, qui a été une excellente candidate, et qui a bissé avec moi, avec Miss Grande, en Birmanie, où je disais que j'ai rencontré la grande dame, la force de l'Élysée, Anshan Sushi. Et que c'était pour moi un honneur d'avoir rencontré cette dame. J'ai rencontré aussi Benazir Buteau, l'ancien premier ministre du Pakistan, qui a été deux fois un premier ministre, et comme je le disais, c'était la première fois qu'une femme devenait premier ministre d'un pays musulman. L'histoire le dit clairement. Benazir Buteau, j'ai eu beaucoup de sympathie pour elle, qu'elle pue de ce monde. Aujourd'hui, je suis en relation avec son fils Bilal Buteau, il était aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Et le président Mandela, que j'ai rencontré en Afrique du Sud, lors de la soirée de Miss World Final, c'était en 2008, je crois, où la Guadeloupe concourait en Afrique du Sud. À San Sushi, précisément, la station balnéa de milliardaires hommes d'affaires sud-africains, sur l'exode. On ne peut pas dire que c'est un bon milliard d'affaires, moi-même, là-bas. Mais, alors, alors, après tu fais de l'autre, il y aura dit qu'il y a un mari, il y a un mari, il y a un mari. Mais pour ça, cette fois-ci, nous allons à Hanoï. Le rendez-vous est prêt pour Hanoï, le 6 décembre, où Raphaël Dagonia, c'est l'information live, et un TV en exclusivité, je vous la donne, sera notre accompagnatrice à Hanoï, au Vietnam, à Noa. À Noa ? Ah, bien, il faut vous dire la présence, le 6 décembre, et nous avons préparé le show avant, le 30 juillet prochain, dans un hôtel de luxe de la Guadeloupe, parce qu'il faut remettre... Mais nous enlons dans toute l'équipe. Absolument, et pourquoi pas, un peu de rêve à notre action. Fais-nous rêver, et pourquoi pas, je l'ai fait, ça. Monsieur le responsable le sait, on l'a fait, c'est une belle aventure, avec Mégane Moroze, on va passer, et faire découvrir les Guadeloupéens, les backstage, comme ça, il a été après Turico, Miss Monde, où on l'a vu deux fois, Miss Monde, cette année, parce qu'on est monté en décembre, et il y a eu le Covid, le show a été reporté le 16 mars dernier, et on a élu Miss Pologne, et peut-être, on parle conditionnel... Mais Miss Pologne, c'est un bon truc, celui qui a imaginé cela, qui a décidé que ce soit Miss Pologne, c'était bien, parce que... Absolument, mais nous le savons tous, mais comme Miss World, It's a Big Family, c'est une organisation internationale, et qui s'occupe avant tout des oeuvres caritatives, l'occasion était de trouver pour pouvoir aider un pays à côté, qui est l'Ukraine, et qui souffre toujours, après plus de mois et demi de guerre. Et nous, en Guadeloupe, où je dis que nous sommes impactés, le monde de l'élégance et du prestige et de la beauté est important, car l'essence, les produits alimentaires, le blé et pour les animaux et tout, c'est devenu considérablement cher. Et je suis bien placé, comme je le dis, quand je suis dans une autre activité, une autre culture de la Guadeloupe, où je me bats, parce que je suis le président de l'Igadogrom, les îles de Guadeloupe, le maïc coûte cher maintenant, et les produits pour les animaux, ça devient exécrablement cher. On ne fait rien en Guadeloupe, on dépend totalement de bateaux qui viennent à Jari pour nous donner les produits alimentaires. Quoi qu'il en soit, la vie est ainsi faite, ce conflit va perdurer, hélas, c'est comme ça la vie. Vous savez, la vie, elle est faite d'hier, d'aujourd'hui, 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 et qu'il faut s'accrocher, et puis c'est tout, quoi. Alors, je disais, donc, c'était la première fois que Miss Monde se faisait dans la Caraïbe, après Torrico, et nous avons eu un séjour magnifique au Yacht Regency, qui est le plus contentiel de Torrico, et le Miguel Acquelo International Space Convention, c'était un grand rendez-vous de pouvoir faire représenter la Guadeloupe et aussi St. Martins, car j'ai eu deux représentants. Alors, c'est Miss Monde qui participe, qui participe à ce concours de Miss International ? Alors, déjà, il faut repérer, déjà, présent le travail fait à la moite, mes collaborateurs sur le terrain. Nous recherchons des candidats, déjà, qui ont un potentiel. Alors, prendre un avion de print-à-pitte et d'arriver à Paris-Charles-de-Gaulle, la base technique en zone internationale, pour après aller à Tokyo, à Burmanie, à Manille, en Égypte, etc., à travers le monde, il faut avoir une connaissance aussi, déjà, de savoir prendre des connexions. Bien souvent, il y a des escales à Dubaï, par exemple, pour aller aux Philippines, c'est 22 heures de vol. Il faut que la personne sache déjà, il faut bien l'effeter la personne, ça prend quand même du temps. Et j'en profite pour remercier, ici, Maxi Boutique, qui fait quand même l'honneur de pouvoir, M. Romanoz, qui est un ami très proche, le trousseau de ses candidats. Car d'autres concours, vous savez, c'est les réseaux sociaux, maintenant, il ne faut pas qu'on voit sur les réseaux sociaux, tel vêtement a déjà été porté par une Miss, etc., etc. Cependant, il faut faire les choses bien en amont pour qu'on puisse avoir le label international. Sinon, ça n'a pas de charme. On est critiqué sur les réseaux sociaux. Non, il y a un Maxi Boutique, il n'y a même pas n'importe quoi. Ah non, Maxi Boutique, la plus belle pièce, robe de Maxi Boutique, qui coûte quand même plus de 12 000 euros, a été portée par Anaïs Lacalmonti, à Londres, à Miss Monde. Et elle était fière de sa robe. Mais Mme Boutique, c'est pas Mme Boutique. C'est pas Mme Boutique. Mme Boutique, comment ça s'appelle ? Mme André, qui est une grande amie, que je dis un grand bonjour et big force, car c'est un défi que ses parents prennent avec moi. Raphaël, et ce sont des gens qui me portent dans le cœur, on a fait, au bout de chemin, 22 ans, je les remercie tous, car on a pu tenir cette organisation qui m'a aidé à être le superviseur que je suis, et je les remercie tous. Quoi qu'il en soit, et j'ai vu des vœufs et des pas mûrs, mais on pourrait écrire une belle histoire. Et c'est une histoire qui est vraiment passionnante à vivre et merveilleuse. Une belle histoire. Oui, je m'éponge là et je vois que Mephi, il est en place, il m'adore. Il m'adore. Tout ce que je fais, il faut qu'il le... Tu peux penser à Eddie Mephi, notre acteur américain. Absolument. Donc, je disais aussi, Georges, que ces filles que vous sélectionnez, sont des filles qui n'ont au départ pas forcément... Pas la base. Pas la base. Absolument. Il faut avoir des réunions où on les explique où elles vont. Et chez moi, à la différence de l'autre concours, ou concurrente, on doit apprendre géographiquement le pays où l'on va, la culture de ce pays, et puis, bien entendu, l'art de vivre et le pouvoir adapter. Parce qu'il reste quand même un mois, 15 jours. Et là, on retrouve le monde entier. C'est le monde entier qui est présent dans ces concours. Miss Monde, c'est 115 pays. Miss International, au Japon, c'est 75, 80. Et on doit apprendre à vivre déjà en harmonie et le pouvoir défendre les valeurs de ce qui est à nous en Guadeloupe. Le Médicte en Guadeloupe. C'est ça qui est Miss International. Alors, vous l'ont demandé de préparer des thèmes qui... Ah oui, absolument. Il faut qu'ils aient un projet caritatif. Par exemple, Anaïs avait, comme l'actuelle Miss Sortant, Pussy Alarose, à préparer la Dripal Nositose, qui est quand même son projet caritatif. C'est un projet qui est le Miss Monde pour qu'elle puisse, à travers le monde et à travers Miss Monde, pouvoir aider, à pouvoir contribuer à résolver cette maladie qui fait des victimes. Alors, c'est un projet caritatif. Absolument. Et il faut aussi le Thailand. Il y a aussi plusieurs épreuves qualificatives avant ces concours pour pouvoir être sélectionnés. Et bien entendu, le gâteau, la souris de le gâteau, c'est bien entendu se tenir correctement, avoir l'élégance, le monde de la beauté, le prêche, les distendings internationales. Et j'arrive justement à pouvoir former ces candidats et elles se donnent aussi à cœur, à joie, à déjà connaître. C'est toujours une belle expérience dans sa vie de dire qu'on est allé au Japon, qu'on est allé à l'Afrique du Sud, qu'on est allé en Burmanie, qu'on est allé à l'Armanie. Et c'est une expérience à vivre dans sa vie une fois. Vous voulez coacher pour apprendre à marcher, apprendre à arriver ? Absolument, absolument. Elles se donnent aussi, ces filles, elles veulent réussir. Elles veulent réussir. Par exemple, Marie-Laure Didon qui a été une excellente candidate en Égypte. Vous savez, d'être à Shermer Sheik, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est l'une des citations banalières pour milliardaires, il faut le savoir, en Égypte. Et d'être sur le tel 5 étoiles, 5 stars, ce n'est pas donné à tout le monde. Et elle a été une excellente candidate et elle a su défendre qui est en Pologne, à Krakowicz, la ville de Jean-Paul II, notre pape, qui a fait, qu'on dit qu'il a été, c'était saint Jean-Paul II, c'était en juillet dernier. C'est aussi Stacy Walsh qui est à Manino-Philippine, qui a été, la représentante de la Guadeloupe, qui a eu un excellent projet des sargasses, que nous luttons contre les envahissements de nos plages, etc. Parce que la Guadeloupe n'est plus le label Lilo Belzo avec ces sargasses qui polluent et a perdu quelque part son prestigieux. à cause des sargasses que les touristes nous boudent à cause de cela. Enfin, quoi qu'il en soit, on a fait en sorte Miss Monde à Puerto Rico. C'est la première fois que Miss Monde se faisait de la Caraïbe et on a très bien échangé avec l'île de Puerto Rico qui sont dix fois caribéens. Maintenant, après cette histoire de Covid, est-ce que tout le monde est presque dans la tête de ces jeunes femmes ? J'espère bien qu'on va enlever cette affaire de Pâques vaccinales et que ces filles pourront voyager parce que c'est le cas de Saint-Martine, la fille qui devait faire le concours, elle n'avait pas le Pâques vaccinales pour le territoire américain pour Puerto Rico. J'ai dû la remplacer par la deuxième dauphine qui était la Ramatiro. Mais j'espère que le monde va évoluer et qu'on n'aura pas cette quatrième dose qui pose cependant pour dire... C'est l'obligation, c'est sur cela aussi que je me bats dans un autre domaine et que j'invite les candidats que nous recrutons à pouvoir dire qu'il faut oser dans la vie. Il faut oser à ne pas avoir peur. Il faut voir le président nouvellement réélu J'espère bien qu'il... Vous savez, le président, vous n'en avez pas la politique, j'espère qu'il va comprendre tout simplement qu'il faut libérer la France parce qu'il faut donner plus de liberté et qu'on retrouve la joie de vivre. Par exemple, on veut nous voir en famille, nous voir avec la convivialité qu'on avait, l'hospitalité guadeloupéenne qu'on avait et que la Guadeloupe retrouve c'est l'un de l'oblès tout simplement. Moi, je suis d'accord parce que vous, les présidents de clubs, de... Eh bien, nous avons beaucoup subi. Nous avons beaucoup subi. Et surtout, sans faire de politique, que le pouvoir local qu'il met en place exécutif, ce président, soit plus négociable et comprendre nos populations que nous sommes parce que c'est vrai qu'on ne connaisse pas la Guadeloupe. Eh bien, il faut de l'argent aussi pour faire... Eh bien, voilà, mais nous nous battons dans le ministère international de Guadeloupe et comme les galadromes des îles de Guadeloupe. C'est pas facile, hein. Ah, mais je vous en tenais. Eh bien, j'ai cité la compagnie Air Antiexpress. Je remercie la direction de Air Antiexpress, M. Romain Norse, qui est un nom adorable et que je remercie, l'accentation Grand Café, où c'est au premier pas d'enfant que j'ai grandi, M. Babin, et puis les amis et ses serres qui me soutiennent et ses filles aussi qui se donnent aussi avec moi, qui se donnent les moyens de partir avec moi. C'est comme ça qu'on réussit l'Union internationale de Guadeloupe. Ces parents qui sont avec moi aussi, qui sont heureux de nous accompagner. C'est toujours ça. Moi, il faut d'abord une préparation psychologique de savoir et vouloir donner la vie sur ce qu'on veut. Être déterminé. C'est la première base et du secret de la réussite de mes séries nationales. Alors, vous me dites que vous n'avez qu'un seul partenaire. C'est R&T. R&T Express. Au niveau de nos... Ah non, non, non. Nos politiques ne nous écoutent pas. Non. Vous savez, nous sommes dans un pays, c'est regrettable de le dire, c'est resté encore un pays colonisé. Parce que eux, la France, c'est le centre du monde. Et j'ai dû affronter personnellement dans ma vie un procès pour obtenir cette organisation que j'ai gagnée. Et pourtant, c'est un juge français qui m'a donné gagné sous Mme de Fontenay. Parce qu'elle s'était opposée farouchement à moi, qui suis Georges Nardin, tout au nid qu'en bouteille, sous contre la puissante machine, on va pas parler au milieu d'histoire, l'octeur de la plaie, Andemol, qui, avec ses millions de dollars, j'ai gagné. Miss Monde m'a choisi et qu'elle avait utilisé une arme incontournable, un ministre des Affaires étrangères, pour écrire à Miss Monde pour enlever la Guadeloupe. Et vous savez que Miss Monde a répondu avec fermeté. Ils ne seront pas d'accord qu'un pays participant puisse s'initier dans leur concours. qui est un droit privé. Ils ont le droit de prendre qui ils veulent. Monsieur Nardin, la Guadeloupe, c'est leur poteau mitin. Je suis content de défendre l'image de Julia Morley, la superviseuse générale, manager de Miss Monde. Et ils ont répondu à ce ministre des Affaires étrangères à cela. L'histoire dit que ça a continué. Et j'en suis fier d'avoir gagné ce procès et qui m'a permis de continuer. C'était en 2008. Et quand je vois, elle a utilisé monter des Guadeloupe contre les Guadeloupe en juin, je suis fier, je suis fier, c'est un vrai diable. Il y a un diable. Alors, je suis fier, en libre, il faut continuer. Il faut continuer, il faut continuer. Je fais affaire. Je continue ma route, mon chemin. Il n'y a personne, il n'y a que la mort, seulement il ne m'arrête qu'à sur mon chemin. Mais il faut passer. Soit pendant, je tenais à dire, j'ai eu après, victime de cette dame, où elle avait monté en Afrique du Sud, une affaire de vol de robe pour vous disqualifier la Guadeloupe et la Martinique. J'ai dû passer à une quatrième vitesse en Afrique du Sud à Johannesburg avec le 747 747 de la Louvre qu'on disait, faire un autre chemin pour ne pas attirer à Paris. Votre la presse parisienne se déchinait sur moi, Europe 1, France Inter, etc., un organisateur de combat de coque, etc. Ben oui, j'ai dû passer par une autre route pour arriver en Afrique du Sud à Johannesburg à quatre heures avant le show au Mondial International de la Convention Center. Et quand je suis arrivé, il n'en était rien. Mais vraiment, il n'en était rien. Il n'en était rien. Ben oui, j'ai dû passer par l'Allemagne pour avoir fort fort. En 2008, j'avais une candidate qui concourait pour retenir la Guadeloupe. Et Miss Martinique... On revient de combien de minutes aussi, hein ? Et Miss Martinique a continué avec moi. C'est Mme Roubignel qui était la présidente de l'organisation. Grâce à la force de M. Nodin a permis de valider Martinique en même temps. Aujourd'hui, la Martinique n'y est plus parce que Mme Roubignel l'a quittée. C'est le monsieur qui a repris ça. Et pourtant, elle a été semifinaliste de M. 26e de Financhine, Assania, qui a été représentée par une candidate de la Guadeloupe qui a fait un excellent parcours aussi avec moi. Et donc, la vie a voulu le destinat a voulu que ça a continué. Je suis très fier et comme je le dis, sans qu'il y ait l'amorcement qui m'arrêtera dans ça. Parce que il n'y a pas de l'ambiance ni de l'ambiance. Quand on bat à la qu'il n'y a pas de l'ambiance, il n'y a pas de l'ambiance. C'est clair. Alors, nous, vous pouvez vous dire qu'il n'y a même pas de vacciner. Là, il n'y a pas de vacciner. Pour l'instant, pour l'instant, il y a eu lieu. Peut-être qu'il y a eu un succès. Il y a eu un succès. Il y a eu un réel. Il n'y a pas de pensé qu'il y a quelqu'un qui libéré nous de ça. Pour l'instant, nous avons fait l'action. Il est prévu de traduire et peut-être Miss Monde qui est là, c'est l'information. Eh bien, excusez, Miss Ward sera présente où ça va se passer parce qu'on a une dégociation de la place. Parce qu'on s'en fait un cahier de charge. Pour un cahier de charge, il y a eu le prestige. Nous réussissons à faire un grand hôtel de la Guadou pour savoir que les plus grandes hôtels de la Guadou accueillent le show. Parce qu'on ne parle à l'élection, on ne parle pas du show Miss International de la Guadou parce qu'on le label aujourd'hui. Puis, on va avoir représentation avec ces concours-là. Ces concours-là, ça, il faut avoir un lieu, un cadre international. Voilà. Super. Alors, nous étions tous à une dernière année, mais après, nous n'avons pas d'y être encore, nous finis, nous ne pas partir. Eh bien, il va falloir qu'on y aille. Sinon, vous parliez de ça, on a eu 15 ans, c'est de quel âge, à quel âge ? Il ne faut pas y aller à un étymone ? Voilà. Eh bien, au maximum, on peut prendre de 25 ans jusqu'à 18 ans. Alors, ça commence de 18 à 25 ans. Voilà. Il faut qu'on soit majeur, c'est clair. Parce que si on n'est pas majeur, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le petit ami qui vient de... Non, non. Alors, surtout, mais pas de perturbateur. C'est clair. C'est un règlement. Il ne faut pas... Parce qu'elles sont amenées à aller plus loin après moi. c'est patholique. Je vous souhaite ça. Alors, good evening, bonsoir, bonsoir, et puis... Au revoir. Bye bye. See you soon. C'est anglais, chérie. Faut mettre à la page aussi. Faut mettre sur la science de vie. Je vais mettre. Je compte bien. Nous au Vietnam. Nous au Vietnam. Alors, à l'Université. Ah oui, voilà. À l'Italie. Voilà. Ciao, bye bye. Dans une prochaine émission. Air Antilles, la vraie compagnie low cost des Antilles françaises depuis 2002.